Le déphasage entre deux sinusoïdes Maintenant, on va expliquer un nouveau paragraphe très important, c'est le déphasage entre deux sinusoïdes. Considérons les deux sinusoïdes Y1 et Y2, d'amplitude A1 et A2, A1 et A2 sont des valeurs positives, de même pulsation, c'est-à-dire ces deux sinusoïdes sont synchrones, leurs phases à l'origine des dates sont Φ1 et Φ2. Maintenant, quel est le déphasage de Y2 par rapport à Y1 ? Le déphasage, c'est la différence entre deux phases. Mais lorsqu'on précise que je veux calculer le déphasage de Y2 par rapport à Y1, ce déphasage noté Y2 par rapport à Y1 signifie que le déphasage de Y2 par rapport à Y1, je commence par le déphasage de Y2 qui est ωt plus Φ2 moins le déphasage de Y1 qui est ωt plus Φ1. Déphasage de Y2 moins le déphasage de Y1, ça c'est le déphasage de Y2 par rapport à Y1. Tout le monde d'accord ? Ok, c'est quoi ? ω2, c'est ωt plus Φ2, le déphasage de Y2, le déphasage de Y1, c'est ωt plus Φ1, et en faisant le développement, on obtient Φ2 moins Φ1. Pourquoi ? Puisque les deux pulsations sont égales, il en reste seulement pour le déphasage Φ2 moins Φ1. Donc, le déphasage de Y2 par rapport à Y1, sachant que Y2 et Y1 sont deux sinusitis de même pulsation, c'est-à-dire synchrone, le déphasage se réduit à la différence entre les phases à l'origine Φ2 moins Φ1. Tout le monde d'accord ? Maintenant, on va étudier plusieurs cas. Le premier cas, c'est si Φ2 égale Φ1 plus 2Nπ. N, c'est un nombre entier, relatif, qui peut être 0, plus 1, moins 1, plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, et ainsi de suite. 2N, c'est un nombre pair. 2 fois 5, par exemple, c'est 10, c'est un nombre pair. 2Nπ, c'est un multiple d'un nombre pair par π. π est multiplié par un nombre pair, ici. Remarquons, en remplaçant Φ2, ici, par Φ1 plus 2Nπ, on obtient ça, mais on sait en mathématiques qu'en ajoutant toujours à α un multiple pair de π, ça s'élimine. Remarquons, sinus α plus ou moins de π, c'est sinus α. Sinus α plus ou moins 4π, c'est sinus α. Toujours, toujours, je peux éliminer de l'angle concernant le sinus ou le cosinus tout angle multiple de π, multiple pair de π. Je peux éliminer tout ça, ça, ça. Tout ça donne sinus α. Remarquons. En général, sinus α plus 2Nπ, multiple pair de π, c'est sinus α. Tout le monde d'accord ? Maintenant, ici, j'ai un multiple pair de π, je peux l'éliminer. Y2 égale à 2 sinus ωd plus Φ1. Maintenant, comparons la phase de Y2 ainsi qu'obtenue par la phase de Y1. Déjà donnée, on constate que les deux phases sont égales. Dans ce cas, on dit que Y1 et Y2 ont la même phase ou elles sont en phase. Puisque Y1 et Y2 ont la même phase, pour cette condition, on dit que Y1 et Y2 sont en phase. Le déphasage dans ce cas, en Φ2 moins Φ1, en remplaçant Φ2 par Φ1 plus 2Nπ, en remplaçant Φ2 par Φ1 plus 2Nπ, qu'est-ce qu'on obtient ? Ou il est très facile de savoir ça, remarquons bien Φ2 moins Φ1, je fais passer Φ1 à l'autre côté de l'égal, qu'est-ce qu'on obtient 2Nπ. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est ΔΦ2 par rapport à 1. D'accord ? Dans ce cas, lorsque le déphasage est un multiple pair de π, on dit que Y1 et Y2 sont en phase ou vibrent en phase. Maintenant, que signifie ça ? Les deux sinusites ont la même phase lorsque le déphasage entre elles est un multiple pair de π. Maintenant, remarquons bien en faisant le rapport Y2 sur Y1. Y2, c'est A2 sin ωt plus Φ1. Toujours, toujours, n'oubliez pas, on travaille sous la condition Φ2 égale Φ1 plus 2Nπ, où le déphasage, dans ce cas, c'est 2Nπ, c'est-à-dire les deux sinusites sont en phase. Et Y1 par A1 sin ωt plus Φ1, je peux simplifier par sin, en haut et en bas, on a la même sin, en haut et en bas, on obtient A2 sur A1, Y2 sur Y1 égale A2 sur A1, je constate que Y2, c'est A2 sur A1, Y1. A2 positif A1 positif, donc Y2 et Y1, puisqu'elles sont proportionnelles et leur coefficient de proportionnalité est positif, on dit que Y2 et Y1 varient dans le même sens. Que veut dire ça ? Si Y1 augmente, alors Y2 va augmenter. N'oubliez pas, le coefficient de proportionnalité entre Y2 et Y1 est positif. Y1 croit, Y2 va croître. Y1 décroît, Y2 va décroître. Y1 s'annule, Y2 s'annule. Y1 passe par un maximum, alors Y2 a une valeur maximum au même instant. Et ainsi de suite. Remarquons bien, si je trace les graphiques de Y2 et Y1, dans ce cas, remarquons ce que j'obtiens. J'obtiens le graphique en bleu concernant Y1, le graphique en vert concernant Y2. Remarquons bien, Y1 et Y2 s'annulent ensemble. Remarquons. Lorsque Y1 monte, alors Y2 va monter. Lorsque Y1 passe par un maximum, Y2 va passer par un maximum. Lorsque Y1 passe par un minimum, alors Y2 va passer par un minimum. Lorsque Y1 passe par un maximum, à nouveau, Y2 va passer par un maximum au même instant. Remarquons, au même instant, ce sont les graphiques de Y en fonction du temps. Donc, au même instant, les deux élongations passent par des maximums. Au même instant, les deux élongations s'annulent. Remarquons, au même instant, au même instant, possèdent des minimums. Tout le monde est d'accord dans le cas où les deux sinusoïdes sont en phase. Donc, ils varient dans le même sens. Tout le monde est d'accord ? C'est-à-dire, les sinusoïdes montent ensemble, descendent ensemble. Montent ensemble, descendent ensemble. S'annulent ensemble. Passent par des maximums et des minimums ensemble. C'est-à-dire, lorsque le premier a un maximum, le second doit avoir un maximum. Tout le monde est d'accord ? Maintenant, dans le second cas, on prend Phi2 égale Phi1 plus 2N plus 1 Pi. 2N plus 1, c'est un nombre quoi ? Impaire. Remarquons bien. Si N égale à 0, on obtient 2N plus 1 égale à 1. Si N égale à 1, 2N plus 1 devient égale à 3. Si N égale 2, 2N plus 1 égale 5. Si N égale, par exemple, 12. 12 fois 2, c'est 24. 24 plus 1, 25. Ce nombre est un nombre quoi ? Impaire. Donc, tout ça, c'est un multiple impaire de Pi. On a ajouté à Phi1 un multiple impaire de Pi. OK ? N est un entier relatif, c'est-à-dire peut-être plus 1 ou moins 1, plus 2, moins 2, plus 3, moins 3, et ainsi de suite. Maintenant, en remplaçant Phi2 par Phi1 plus 2N plus 1 Pi. Ici, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ça. On a remplacé Phi2 par tout ça. Remarquons. En développant maintenant 2N plus 1 Pi, c'est 2N Pi plus Pi, toujours à l'intérieur du sinus ou cosinus, on a dit qu'on peut éliminer tout ce qui est multiple paires de quoi ? De Pi. 2N Pi, c'est un multiple paires de Pi. Si on peut éliminer ça, il reste seulement Pi. D'autre part, remarquons. Omega T plus Phi1 plus Pi. Mais on sait dans la mathématique que sinus alpha plus Pi, c'est moins sinus alpha. Pour éliminer le Pi, je veux ajouter à l'extérieur moins. Donc, si ça c'est alpha, si ça c'est alpha. Par exemple, sinus alpha plus Pi, c'est moins sinus alpha, c'est-à-dire moins sinus omega T plus Phi. Maintenant, en faisant le rapport Y2 sur Y1, on obtient Y2 moins A2 sur A1, Y1. Que signifie ça ? Les deux fonctions Y2 et Y1 sont proportionnelles. Leur coefficient de proportionnalité est négative. C'est-à-dire, Y1 et Y2 varient dans des sens opposés. Que signifie ça ? Si Y1 augmente, alors Y2 va diminuer. Si Y1 s'annule, alors Y2 va s'annuler. Si Y1 possède un maximum, Y2 va possèdre un minimum. Et ainsi de suite. Les deux fonctions sont des fonctions presque opposées. Elles varient dans des sens contraires. Mais elles s'annulent ensemble puisqu'elles sont proportionnelles. Si ça possède un maximum, alors ça va possède un minimum. Remarquons bien, on a représenté Y1 en fonction du temps et Y2 en fonction du temps. Remarquons bien, Y1 et Y2 s'annulent aux mêmes dates. C'est-à-dire, si Y1 est 0, alors Y2 est 0. Si Y1 a une valeur maximale, une certaine valeur maximale, alors Y2 possède une valeur minimale. Remarquons bien, Y1 passe par un maximum. En même temps, Y2 va passer par un minimum. Y1 passe par un minimum. Au même instant, on constate que Y2 passe par un maximum. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que lorsque Y1 monte, alors Y2 va descendre. Y1 descend, alors Y2 va monter. Tout le monde est d'accord? Y2 monte, Y1 descend. Donc, il varie dans des sens opposés. Tout le monde est d'accord? Il varie dans des sens opposés. Y1 monte, Y2 descend et ainsi de suite. On dit, dans ce cas, que Y1 et Y2 varient en opposition de phase. Y1 et Y2 varient en opposition de phase. Et dans ce cas, le déphasage de Y2 par rapport à Y1, qui est Y2 moins Y1, ici, Y2 moins Y1 en faisant passer Y1 à l'autre côté de l'égal, c'est un multiple impair de Pi. Pi est un multiple impair de Pi. Dans ce cas, on dit que Y1 et Y2 varient en opposition de phase ou vibrent en opposition de phase. N'oubliez pas, N est un entier relatif. N est un entier relatif. Maintenant, le troisième cas, si Phi2, c'est Phi1 plus Pi sur 2 plus 2N Pi, n'oubliez pas, 2N Pi, c'est un multiple pair de Pi, en remplaçant Phi2. Ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient ça. Dans le sinus, je peux éliminer toute multiple pair de Pi. OK, il en reste Pi sur 2, ici, Omega T plus Phi1 plus Pi sur 2. D'autre part, d'après la mathématique, sinus alpha plus Pi sur 2, c'est cosinus alpha. Si on prend ça alpha, on a sinus alpha plus Pi sur 2, c'est cosinus alpha. Tout le monde est d'accord? Y2 devient A2 cosinus Omega T plus Phi1 ou cosinus alpha. Tout le monde est d'accord jusqu'à maintenant? Remarquons. Y1 A1 sinus Omega T plus Phi1. Y2, c'est A2 cosinus Omega T plus Phi2. Ici sinus, ici cosinus. Lorsque le déphasage est égal à Pi sur 2 plus un multiple pair de Pi, le sinus devient cosinus. Ou on obtient, si ici on a sinus, on va obtenir dans l'autre côté, c'est-à-dire dans Y2 cosinus. Maintenant, remarquons bien, on sait que cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égale à 1. Si cosinus alpha égale à 0, en remplaçant cosinus alpha par 0, si on a 0, sinus carré alpha égale à 1, c'est-à-dire sinus alpha égale à plus ou moins 1. Ça, c'est cosinus alpha. Si cosinus alpha égale à 0, alors 0 fois A2, c'est Y2. Donc Y2 est nul. Y2 est nul. Si cosinus alpha égale à quoi ? A0. Dans ce cas, sinus alpha, c'est plus ou moins 1. Et si, pour Y1, ça c'est alpha, on a A1 sinus alpha, sinus alpha, c'est plus ou moins 1, en remplaçant sinus alpha par plus ou moins 1, on obtient Y1 égale à plus ou moins A1. Plus ou moins A1. Maintenant, lorsque Y2 est nul, alors Y1, c'est plus ou moins A1. A1, c'est l'amplitude de Y1. Y1, c'est plus A1 ou moins A1. Possède soit un maximum, soit un quoi, soit un minimum. Lorsque Y2 est nul, Y1 passe par soit un maximum, soit un minimum. De la même manière, si sinus alpha égale à 0, sinus alpha est nul et par suite Y1 est nul. Dans ce cas, sinus alpha est nul, ça c'est 0, cosinus carré alpha égale à 1, donc cosinus alpha égale plus ou moins 1. Dans ce cas, cosinus alpha, c'est plus ou moins 1, en remplaçant ça par plus ou moins 1, Y2, c'est plus ou moins A2. Lorsque Y1 est nul, alors Y2 soit plus A2, plus A2 ou moins A2. A2 est l'amplitude de quoi ? De Y2. C'est-à-dire, lorsque Y1 est nul, Y2 va passer soit par un maximum, soit par un quoi ? Un minimum. Remarquons bien ici. Si je représente Y1 et Y2 dans le même repère, ça c'est le graphique de Y1, d'amplitude A1, Y1 varie entre plus A1 et moins A1. Ça c'est le graphique de Y2, j'ai oublié de noter ça ici. Ça c'est le graphique de Y2, il varie entre plus A2 et moins A2, c'est l'amplitude A2. Remarquons bien, remarquons bien, lorsque Y1 est égal à plus A1, alors Y2 est nul. Y1 est égal à plus A1, donc Y2 est nul. Lorsque Y2 est égal à plus A2, alors Y1 est nul. Y2 est plus A2, Y1 est nul. Lorsque Y2 est nul, alors Y1 est égal à moins A1. Y2 est nul, Y1 est moins A1, et ainsi de suite. Qu'est-ce que je constate ? Je constate que lorsque Y1 passe par un maximum ou un minimum, alors Y2 va s'induler. Ça c'est le cas où Φ2 égale Φ1 plus π sur 2 plus 2 nπ. Tout le monde est d'accord ? Maintenant, le déphasage de Y2 par rapport à Y1, c'est ΔΦ2-Φ1, c'est Φ2-Φ1. En faisant Φ2-Φ1 ici, Φ2-Φ1, c'est π sur 2 plus 2 nπ. Le déphasage, ΔΦ2-Φ1, c'est π sur 2 plus 2 nπ. On dit que Y2 est en quadrature avance de phase sur Y1. Pourquoi on a dit avance ? On ne s'intéresse pas à 2 nπ. Ici, on a plus. Maintenant, dans le cas où ΔΦ2-Φ1 égale Φ2-Φ1 égale moins π sur 2 plus 2 nπ, On dit que Y2 est en quadrature retard de phase sur qui ? Sur Y1. Lorsque la différence entre les deux phases est soit π sur 2, soit moins π sur 2, plus 2 nπ, On dit que l'une des deux fonctions est en quadrature de phase sur l'autre. C'est-à-dire lorsque l'une des fonctions passe par un maximum, l'autre va s'annuler et inversement.